Hello tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les erreurs maquillage les plus communes, en tout cas celles que j'ai remarquées que nous faisons tous à un moment donné. Dans les erreurs de maquillage, il peut y avoir deux gros types d'erreurs de maquillage où ça va être un problème de placement de produits et de techniques ou alors ça va être un problème de couleurs utilisées. Aujourd'hui on va se cantonner, on va se focusser uniquement sur le placement des produits et je vais vous montrer en fait comment un même produit peut avoir un rendu complètement différent selon la manière dont il est appliqué. Donc ce côté-là c'est mon côté erreur, n'est-ce pas ? Et ce côté-là c'est mon côté corrigé. J'ai utilisé exactement les mêmes produits de chaque côté du visage. J'avais envie de vous montrer qu'on peut vraiment avoir un maquillage avec un rendu complètement différent selon en fait tout simplement la manière dont on va placer le produit. Avant de passer au tuto et que je vous explique un petit peu donc toutes les erreurs que l'on fait au niveau du placement des produits de make-up n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous je sors deux vidéos beauté le mercredi et le vendredi et pendant la période de confinement il y aura des vidéos surprises qui sortiront en plus le lundi de temps en temps donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche si ça n'est pas encore fait et puis de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si vous avez envie de venir partager avec moi mon quotidien. Voilà, je vous laisse aller voir maintenant le tuto make-up. Commençons cette étape magique où nous allons utiliser donc les mêmes produits de chaque côté et je vais vous montrer comment le placement du produit peut faire vraiment toute la différence. Première étape, quand vous vous maquillez généralement vous appliquez votre fond de teint en premier donc on va appliquer le fond de teint en premier et je sais que la plupart d'entre nous utilisent la Beauty Blender donc une éponge, une éponge à maquillage pour venir appliquer le fond de teint. Première chose que je vois très souvent et qui est une question qu'on me pose mais très très souvent dans les commentaires, sous mes vidéos mais aussi en message privé sur Instagram ou sur Facebook est-ce que l'on mouille la Beauty Blender et la plupart du temps je me rends compte que vous utilisez votre Beauty Blender ou votre éponge à maquillage sèche. Donc ce qui se passe c'est qu'une éponge sèche n'a pas le même rendu du tout qu'une éponge humidifiée. Le rendu va être beaucoup moins naturel et surtout elle va absorber beaucoup beaucoup plus de produits que si vous humidifiez votre éponge. Lorsqu'on humidifie une éponge tout de suite comme elle est un peu gorgée d'eau et bien ça va empêcher qu'elle absorbe trop de fond de teint. Je vais donc appliquer mon fond de teint je vais, je mixe ces deux fonds de teint en ce moment peu importe le fond de teint que vous utilisez. Ce côté-là ça va être le côté erreur maquillage ce côté-là ce sera le côté corrigé. Donc vous venez appliquer votre fond de teint et souvent vous venez l'étirer. Donc quand on étire le fond de teint ça peut un, faire des traces et deux, on perd évidemment de la couvrance. Donc vous voyez ici je vais essayer d'avancer. Oh on va éteindre la ring light, attendez ! Autre erreur que vous faites très souvent vous arrêtez le fond de teint à la mâchoire. Vous ne dépassez pas la mâchoire vous ne descendez pas votre fond de teint plus bas que la mâchoire et évidemment, donc là je viens de rajouter une petite couche pour le rendre un peu plus opaque ce qui se passe c'est que si votre fond de teint n'a pas exactement la couleur de votre peau ici vous allez avoir une démarcation et vous allez avoir le cou qui sera plus clair en fait que la mâchoire. Généralement le cou est la partie la plus claire de notre corps parce que c'est une des parties les moins exposées. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir appliquer le fond de teint mais ici je viens rouler ma beauty blender je viens vraiment rentrer le produit dans la peau et là aussi ça va faire une différence c'est que ici on voit clairement un peu plus mes pores il y a comme des petits picots qui se sont faits et lorsqu'on vient rouler la beauty blender sur la peau on vient presser le fond de teint et donc on évite évidemment de marquer de manière trop intense les pores je vais descendre mon fond de teint dans mon cou je vais le monter le long de l'oreille puisque généralement aussi autre chose qu'on ne fait pas c'est qu'on s'arrête ici on ne monte pas les fonds de teint sur l'oreille donc ça fait une démarcation ici au niveau je pense que ça commence à se voir je vais sortir sur les et on va commencer à voir ici qu'il y a une petite démarcation ici pas de démarcation le fond de teint est fondu j'ai eu besoin de deux fois moins de produit puisque ici je n'ai passé qu'une seule fois du fond de teint et ici pour avoir une couvrance équivalente il a fallu que je mette deux fois plus de fond de teint donc voilà un peu les différences principales mais vraiment là où je le vois le plus c'est ici je pense qu'à la caméra on ne le verra pas bien mais ici j'ai vraiment une marque c'est à dire que j'ai beaucoup plus de couvrance et un fini plus lisse de ce côté là que de ce côté là où on voit beaucoup plus les pores on voit le duvet ici on ne voit pas le duvet là partout on voit mon duvet et ici j'ai une belle démarcation au niveau de ma mâchoire inférieure je vais vite fait faire mes sourcils hors écran aujourd'hui on ne va pas parler des sourcils les sourcils méritent une vidéo à eux tout seuls donc je ne vais pas parler des sourcils mais je vais me concentrer plus sur le teint les yeux et les lèvres maintenant on va passer à l'anti-cerne je vais prendre donc mon anti-cerne de chez Zoéva celui-ci c'est le Authentic Skin Perfector en couleur 0.90 Dependable je vais l'utiliser des deux côtés et je vais vous montrer en fait la différence d'application entre les deux côtés généralement une erreur que l'on fait c'est que les gens se font un triangle d'anti-cerne sous l'œil voilà pourquoi parce que c'est grâce à Instagram et aux techniques de maquillage d'Instagram qui sont des maquillages qui sont quand même sur Instagram assez théâtral et qui sont souvent des maquillages qui sont faits pour être beaux en photo et non pas en réalité ce que la plupart des gens font c'est qu'ils appliquent leur anti-cerne à la Beauty Blender et pareil ici les gens viennent et montent l'anti-cerne hyper haut presque à la racine du cil et descendent l'anti-cerne autre chose qui arrive très souvent on utilise un anti-cerne qui est trop clair et lorsqu'on utilise un anti-cerne qui est trop clair ça a tendance à faire comme un effet flash autour des yeux ce qui n'est pas très naturel et qui va moins bien corriger moins bien corriger en fait le côté foncé des cernes donc quand on utilise une Beauty Blender souvent on a tendance à remonter l'anti-cerne trop proche de la racine des cils ce qui se passe c'est que ça va favoriser le creasing ça va favoriser le fait d'avoir des lignes qui sont plus marquées et souvent on ne vient pas assez travailler l'anti-cerne c'est à dire qu'on l'a appliqué une fois et on laisse c'est bon c'est fini on va poudrer maintenant je vais vous montrer l'autre côté comment est-ce que je fais moi pour appliquer mon anti-cerne donc j'en mets beaucoup moins j'en mets juste dans le creux de l'oeil et un peu ici à l'angle externe de mon oeil parfois on peut avoir des petites rougeurs je laisse le produit légèrement sécher donc j'attends quelques secondes avant de venir l'estomper là ce qui se passe c'est que j'ai commencé déjà à voir les réduits qui marquent donc quand je souris ce qui se passe c'est que l'anti-cerne rentre légèrement en fait dans les réduits de l'oeil et vient marquer en fait les réduits de l'oeil même si c'est un anti-cerne qui a tendance à mon sens celui-ci à plutôt me lisser le contour de l'oeil j'ai remarqué que lorsqu'on l'utilise justement en grosse quantité avec la Beauty Blender oui on a on a plus de couvrance mais ce qui se passe c'est que ça va aussi beaucoup plus marquer le contour de l'oeil donc moi ce que je fais c'est que j'utilise un pinceau dense donc celui-ci c'est le Concealer Perfecteur 146 de chez Zoéva j'ai mis donc beaucoup moins de produits que de ce côté là et je viens et je remonte mon anti-cerne ici dans le creux interne je ne sais pas si vous le voyez ici un peu plus haut donc je ne m'arrête pas à l'angle interne inférieur je remonte un peu plus haut je l'applique par tapotement et je viens l'estomper et je le descends ici et je ne le monte pas trop proche de la racine des cils je mets le moins de produits possibles proche de la racine des cils de manière à avoir un rendu d'anti-cerne qui soit le plus le plus fin possible et donc de moins marquer les ridules sur le contour de l'oeil et je vais venir le retravailler plusieurs fois pendant mon maquillage de manière à être certaine que l'anti-cerne s'est placé ici c'est pas très grave si j'ai une petite délimitation parce qu'on va venir appliquer on va venir appliquer une base maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer notre contouring alors aujourd'hui je vais me faire violence et je vais utiliser un contour mais un contour en poudre généralement je préfère les contours en crème je trouve que le rendu est plus fin sur la peau c'est beaucoup plus naturel quand on tourne le visage on voit moins la démarcation mais aujourd'hui on va vraiment utiliser les produits que la plupart des gens utilisent la plupart du temps donc je vais utiliser un contour en poudre je vais prendre une palette de chez Kate Vandy avec la couleur Shadow Play qui est une couleur de contouring et on va commencer par le mauvais côté donc généralement on prend beaucoup beaucoup de contours on ne vient pas taper son pinceau j'ai tellement eu envie de le faire mais je vais me retenir celui-ci c'est le 140S de chez MAC généralement ce qu'on a appris quand on était plus jeune c'est que pour venir créer notre contouring il faut pincer les joues pour voir à quel endroit il faut placer le contour on fait une barre une barre assez basse le plus bas possible en fait pratiquement pour faire ressortir donc la pommette maintenant on va placer l'autre côté je vais prendre le pinceau 129S de chez MAC qui est un petit peu plus petit et qui est un pinceau plat je vais venir taper l'excédent de produit pour ne pas en avoir trop ici au niveau de la pommette on a un os et cet os là si vous venez le toucher il y a un petit creux et le petit creux c'est ça qui va vous permettre de savoir où placer votre contouring ici on a placé le contour ici alors que là ce que je vais faire c'est que je vais le placer beaucoup plus haut je vais venir remonter un petit peu mon contour ici j'ai délimité ma mâchoire sans descendre le trait jusqu'au bout je me suis arrêtée en fait à l'angle externe de mon oeil ici j'ai continué mon contour pratiquement jusqu'à l'angle de ma bouche j'ai une mâchoire qui est définie ici ça me remonte le visage on voit que le visage est lifté vers le haut alors qu'ici ça a tendance à abaisser la pommette ça a tendance à tirer le visage vers le bas et donc à alourdir les traits en gros ça va faire un effet de pesanteur vers le bas et donc ça va vieillir un peu le visage ça va être creusé un peu trop très souvent on applique le contour aussi ici donc on fait un C comme ça une ombre pour en fait allonger le visage ou qu'elle soit que le visage soit un peu moins large entre guillemets pareil on va faire la même chose de l'autre côté mais je vais vous montrer la bonne manière de le faire toujours je vais garder le même pinceau cette fois-ci c'est le 140S de chez MAC j'enlève vraiment mon surplus et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir appliquer mon ombre dans ma racine de cheveux je ne le fais pas proche ici c'est vraiment le contour se fait dans la racine de cheveux je remonte ça le plus proche possible de ma racine de cheveux de manière encore une fois à sculpter mon visage ici ça abaisse mon visage ici ça me fait un visage qui est plus clair plus lumineux plus jeune tout simplement on va maintenant passer au contouring du menton et on va parler de Shirley Shirley c'est mon double menton donc une erreur qu'on voit très très souvent au niveau du contouring du menton c'est de venir délimiter ici une barre qui va venir en fait on applique le contouring sur la mâchoire du haut vers le bas si vous avez un double menton vous avez envie de camoufler ce que je vous conseille c'est de créer une ombre là où est votre double menton donc en fait moi mon double menton il est ici et là où je voudrais avoir une ombre c'est là donc ce que je vais venir faire j'enlève le surplus de produit pour ne pas avoir une grosse une grosse marque ce que je vais venir faire c'est que je vais venir de ce côté là gommer mon double menton et je vais venir remonter ici sous la mâchoire ensuite je viens estomper de haut en bas de manière à ce que ici ça va vraiment se voir la différence de manière à ce que Shirley disparaisse moi ce que j'aime bien faire et ce que je trouve qui est plus naturel c'est que je reprends mon éponge ou mon pinceau avec le surplus de produit donc je ne rajoute pas de produit dessus mais je vais venir tout simplement fondre la délimitation voilà de manière à avoir un produit qui soit complètement fondu et ne pas avoir de barre maintenant nous passons au bronzer ou à la poudre bronzante le bronzer que je prends là c'est le Tantastic 104 de chez Marc Jacob généralement on en prend une bonne quantité comme ça autre erreur que je vois très souvent on applique le bronzer au même endroit que le contouring donc on vient rajouter du bronzer au même endroit que le contouring ce qui rend le tout encore plus foncé et encore plus j'ai envie de dire terreux ça fait vraiment un aspect terreux et là on voit que ma joue est complètement tirée vers le bas maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le même pinceau et je vais reprendre le bronzer donc je le prends vraiment j'enlève le surplus de produit ce que je fais c'est que je viens estomper sur ma main ce que je veux et là je vais venir le placer sur les points saillants de mon visage donc pas dans le creux de ma joue mais vraiment sur les points saillants là où le soleil tape d'habitude donc le soleil peut taper ici généralement un tout petit peu plus bas que la racine des cheveux je le descends et je viens appliquer le bronzer ici donc sur le rebondi de ma joue là où le soleil viendrait taper en fait donc je ne le mets pas là où j'ai mis mon contouring je peux venir aussi un petit peu le descendre très légèrement je ne remets pas de produit voilà le résultat donc des deux applications de produits complètement différentes on va appliquer le blush maintenant et le blush que j'ai choisi c'est un blush qui est plutôt universel très souvent au niveau du blush il y a deux erreurs que je vois la première erreur c'est qu'on utilise trop de produits et avec un pinceau trop dense c'est ce que nous allons faire tout de suite si votre blush est assez pigmenté il faut absolument éviter ce type de pinceau là donc celui-ci c'est le Morphe et Jacqueline Hill JH04 on prend du blush on oublie d'estomper on ne tape pas le pinceau déjà les types de pinceaux biseautés sont faits pour être utilisés comme ça et la plupart des gens l'utilisent dans ce sens-là donc le blush est appliqué sur l'os de la pommette et généralement on applique le blush assez bas ce type de pinceau là charge énormément énormément en produits donc voilà maintenant je vais vous montrer l'autre côté donc pour le coup l'autre côté moi je vais prendre un pinceau qui est beaucoup plus souple qui prend moins de produits le pinceau que je vais prendre c'est le Morphe et Jacqueline Hill JH06 donc je vais reprendre du produit je vais taper mon pinceau retirer l'excédent sur ma main et je vais venir appliquer la pommette de ma joue le blush pardon sur la pommette de ma joue et je vais le remonter ici on va passer à la poudre maintenant on prend sa poudre on prend un gros pinceau et on vient balayer tout le visage on en balaye aussi un petit peu sur le contour de l'oeil ça c'est quand on ne fait pas de baking parce que c'est vrai que certaines personnes vont faire du baking ça c'est une autre histoire mais voilà pour la poudre très très souvent on ne se casse pas la tête pour la poudre ce qu'il faut faire c'est less is more moins on en met mieux c'est donc prendre un pinceau vous pouvez utiliser un gros pinceau comme ça par exemple mais ce que je vous déconseille franchement c'est de l'appliquer partout moi ce que je fais si j'utilise un gros pinceau comme ça c'est que je vais enlever vraiment le surplus je vais venir poudrer juste ma zone T pour mon contour de l'oeil ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau un petit pinceau pour les yeux je prends un minimum de poudre et je vais venir le long de mon ras de cil inférieur et ici je vais poudrer juste l'angle interne là où de manière générale l'anti cerne a tendance à s'estomper très bien quand on en est là maintenant on va passer aux yeux première erreur que je vois très souvent on n'applique pas de base donc c'est à dire que ici vous n'allez pas appliquer de base donc là de ce côté là pas de base de ce côté ci je vais mettre une base je vais mettre une base colorée là c'est le Pro Longwear Paint Pot en couleur Soft Ocre de chez MAC que je vais appliquer donc sur ma paupière mobile je l'applique avec un petit pinceau j'essaie de ne pas trop en mettre mais ce que j'aime bien c'est que lorsque je l'applique au pinceau je trouve que le fini est assez homogène l'avantage d'une base qui est colorée c'est que ça va venir unifier la paupière donc je vais prendre la couleur Raw Sienna ici c'est la moderne renaissance donc là je vais appliquer le fard de la mauvaise manière c'est à dire que je vais suivre mon creux de paupière et comme je n'ai pas de primer ou je n'ai pas de base en dessous ce qui se passe c'est que mon fard ressort assez mal et je viens suivre le creux de paupière avec l'oeil fermé donc je suis en fait la forme de mon os très souvent ce que je vois aussi c'est que les gens descendent très très bas leur fard moralité ça tire l'oeil vers le bas ensuite ce qu'on fait c'est qu'on prend une couleur un petit peu un peu plus foncée donc par exemple je pourrais prendre la couleur Warm Taup qui est juste ici et je vais venir intensifier le creux externe de l'oeil et là encore je vais descendre trop bas mon fard souvent aussi ce que je vois c'est qu'on ne fait pas le dessous de l'oeil c'est à dire qu'on s'arrête au maquillage supérieur on va illuminer l'arcade sourcilière donc on peut prendre une couleur comme la couleur blanche la tempéra et on va venir illuminer l'arcade sourcilière de l'oeil maintenant on va passer au bon oeil et je vais vous montrer les petits trucs et petites astuces pour ne pas avoir ce type de maquillage là donc je vais venir délimiter mon angle externe de l'oeil ça c'est une astuce que je vous ai déjà donnée dans plusieurs vidéos dans la vidéo sur les paupières tombantes mais c'est valide pour tout le monde donc en fait pour comprendre où est-ce que vous devez arrêter votre maquillage n'est-ce pas vous devez poser vous devez avoir une idée de cette ligne là qui va de l'angle externe de la narine angle externe de l'oeil et pointe du sourcil donc c'est la même chose pour ici je prends de la poudre libre un pinceau et je viens délimiter ça va m'aider vraiment à savoir où je dois m'arrêter effectivement dans mes maquillages dans mes vidéos vous me voyez très rarement le faire parce que je connais mon angle externe mais lorsqu'on ne connait pas franchement je vous conseille de faire ça pour éviter les erreurs ensuite ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la même couleur donc la couleur de transition qui est Raw Sienna je vais y aller de manière progressive et ce que je vais faire c'est que je vais venir estomper avec le regard ouvert donc ici mon regard est ouvert devant mon miroir ce qui me permet de savoir où placer mon ombre mon ombre je ne la mets pas dans le creux de paupière mais je la monte un peu plus haut parce que moi j'ai une paupière tombante et que si je veux avoir véritablement un oeil qui soit lifté vers le haut qui soit tiré vers le haut qui soit agrandi je dois aller me créer une ombre un peu plus haut que mon arcade sourcilière et ce que je peux faire c'est que je peux venir tirer un petit peu la forme de mon oeil une fois que mon phare est placé pour venir justement créer cette forme que j'ai envie je prends un pinceau propre et je viens estomper donc sur mon pinceau propre il n'y a pas de matière ce que je vais venir faire c'est que justement ça va venir étirer le produit qu'on a déjà placé ici je vais venir intensifier légèrement mon creux comme ce que j'ai fait là mais cette fois-ci je prends un pinceau plus précis et je reprends la couleur que j'ai prise qui est la couleur Warm Taup que je vais venir placer juste en angle externe très légèrement en suivant en fait la forme que je m'étais faite je reprends la couleur Rossiena avec un pinceau qui a des poils plus courts plus denses un peu plus de forme Kabuki et ce que je vais faire c'est que je vais venir abaisser mon menton ici j'abaisse le menton je regarde dans mon miroir le regard droit et ouvert et je viens finir mon maquillage je remonte la couleur je remonte la couleur le long ici de cette ligne pour venir l'estomper qu'elle soit pas trop trop délimitée parce que je trouve pas ça extrêmement extrêmement élégant non plus d'avoir une barre je viens la fondre en fait je vais prendre la couleur Cypress Amber j'enlève vraiment le surplus de produit et je vais venir faire appliquer ça le long du ras de cil inférieur pour délimiter en fait cet angle là et je vais remonter ma couleur ici en angle externe je reprends le blanc que j'ai passé ici sous l'arcade sourcilière effectivement là je vais le remettre ici sur l'arcade sourcilière ici ce qui se passe souvent c'est qu'on descend la couleur la plus claire le point de lumière on descend complètement jusqu'au bout or ça ne fait plus un point de lumière là ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer uniquement sur le haut de l'arcade ici au point saillant de manière à venir vraiment accrocher la lumière et donner un côté encore lifté et puis je vais venir appliquer mon blanc ici en angle interne de mon oeil je pourrais choisir même la couleur vert vert mer je ne sais pas comment c'est qu'il appelle ça vert mer une couleur plus lumineuse plus claire et lumineuse que je vais appliquer vraiment ici et que je vais remonter de manière à ouvrir l'oeil encore une fois et je vais venir estomper ce qui reste sur mon pinceau sur la paupière mobile pour donner un effet de hauteur mascara très souvent on ne recourt pas ses cils et on applique son mascara uniquement sur la pointe des cils donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon Lash Sensational de Maybelline uniquement on l'applique sur la pointe des cils et très souvent aussi on n'applique pas de mascara sur les cils du bas maintenant de l'autre côté je vais recourber mes cils parce que j'ai des cils droits comme beaucoup de gens certaines personnes ont les cils naturellement recourbés mais ce n'est pas la majorité et juste en faisant ça ça va déjà ouvrir mon oeil je vais appliquer mon mascara de la racine des cils en faisant un mouvement de zigzag jusque sur la pointe des cils je vais appliquer aussi du mascara sur mes cils inférieurs maintenant je vais appliquer l'eyeliner et la chose que je vois le plus souvent c'est que les gens partent de l'angle interne et font un trait et ici on l'arrête ici de manière abrupte et on le remonte ici ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un trait d'eyeliner qui ne dépasse pas l'angle externe de mon oeil une grosse erreur que je vois très souvent c'est d'arrêter son trait d'eyeliner à l'angle externe de son oeil c'est à dire que vous ne le prolongez pas maintenant je vais recommencer la même chose de l'autre côté je vais me taire pour le faire pour rappel j'ai la paupière tombante et j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un trait d'eyeliner sur paupière tombante donc je le fais par dessus ma paupière tombante c'est à dire que oui il y a un petit décocher qui apparaît lorsque je tourne le regard mais si j'ai l'oeil ouvert mon trait est droit alors qu'ici ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté mon trait d'eyeliner avant en fait la fin de mon oeil et je ne suis pas allée jusqu'au bout jusqu'à l'angle interne pour faire montrer d'eyeliner donc je ne suis pas du tout du tout sur le même type de maquillage ni sur le même rendu on va finir par la bouche alors là ce que je vais vous montrer c'est l'application d'un rouge à lèvres foncé parce que je pense que c'est la chose la plus difficile à réaliser le rouge à lèvres que je vais mettre c'est un color sensational de chez Maybelline et j'ai choisi une couleur assez vibrante pour qu'on puisse vraiment voir la différence ici ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le rouge à lèvres mais je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma lèvre parce que très souvent j'ai remarqué qu'on ne va pas jusqu'au bout de sa lèvre on s'arrête en dessous comme si on avait peur de trop de trop surligner entre guillemets la lèvre ici souvent on utilise le raisin droit sans le tourner ce qui ce qui fait un angle externe qui n'est pas qui n'est pas beau ok de l'autre côté ce que je vais faire c'est que je vais vraiment venir suivre toute la forme de ma lèvre je vais venir retourner le raisin et j'utilise la pointe du raisin pour venir en fait dessiner déjà de manière proprement ma lèvre autre chose que je fais c'est que je viens arrondir légèrement la forme de ma lèvre de manière à la rendre plus pulpeuse je suis la forme de ma lèvre je vais vraiment j'ai envie de dire c'est à quelques millimètres près je cherche pas à faire un contouring qui est bien au dessus de ma lèvre mais vraiment à faire le contour légèrement au dessus plus arrondi pour lui donner une impression d'être plus pulpeuse en fait ensuite je termine par un crayon le crayon que je choisis c'est un crayon qui a la même couleur que mon rouge à lèvres donc il n'est pas plus foncé en particulier pour les rouges à lèvres de couleurs intenses comme là j'ai un rouge corail je vais chercher un rouge corail la couleur que j'ai choisi c'est le red lip pencil de chez MAC je vais appliquer mon crayon sur ma lèvre en contourant pour venir définir véritablement la lèvre ce que je fais c'est que je commence par l'arc de Cupidon ici l'angle externe et je viens relier les deux et je ne parle pas et ici je viens sourire ce qui me permet en fait de voir la ligne inférieure de ma lèvre si elle est bien dessinée donc ici j'ai une lèvre qui n'est pas bien définie j'ai une lèvre qui paraît plus petite et qui paraît aussi moins pulpeuse j'ai le rouge à lèvres qui bave et qui n'est pas homogène alors que là j'ai une lèvre qui est véritablement définie maintenant que j'ai fait les lèvres on va juste terminer avec l'illuminateur je vais prendre mon illuminateur de chez Bobbi Brown c'est le High Lighting Powder Bronze Glow et généralement ce que j'ai remarqué c'est qu'on applique l'illuminateur alors premièrement on l'applique beaucoup trop bas c'est à dire ici sur la joue et qu'on vient le descendre jusque sur l'avant de la pommette en faisant une barre donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué mon illuminateur jusque sur l'avant en fait de ma pommette endroit où généralement on a des pores des imperfections évidemment quand on met l'illuminateur comme ça trop bas ce qui se passe aussi c'est que ça vient marquer en fait les défauts de la peau et ça vient marquer en fait les pores qui sont à l'avant et vous allez découvrir en mettant votre illuminateur à cet endroit là que vous avez plein de pores et vous allez être tout simplement effrayé les illuminateurs ont été créés pour recréer des volumes là où on manque de volume donc d'abord tout le monde n'a pas automatiquement besoin de mettre de l'illuminateur ensuite le but d'un illuminateur c'est de venir donc créer un volume donc sur le haut de la pommette moi ce que je fais normalement c'est que j'applique mon illuminateur uniquement sur la partie externe de ma joue donc je n'applique pas d'illuminateur ici donc ici j'ai appliqué mon illuminateur jusqu'à l'avant de ma joue ce qui fait ressortir clairement de la texture je l'ai appliqué très bas donc évidemment j'ai encore plus de texture qui apparaît ça fait vraiment des bandes des bandes tout simplement qui sont visibles ici j'ai appliqué mon illuminateur de manière beaucoup plus subtile uniquement sur l'angle externe je m'arrête au niveau de la pupille de mon oeil donc au centre de mon oeil et je viens le fondre en fait sur le haut de la joue de manière à faire un effet à nouveau frais et lifté donc voilà aujourd'hui je vous ai montré les erreurs de placement de produits les plus fréquentes c'est à dire que j'ai utilisé le même produit de chaque côté du visage mais que je les ai placés de manière différente je voulais vraiment vous montrer qu'on peut utiliser un produit et ne pas avoir le même rendu et pourquoi on n'aura pas le même rendu c'est que la principale la principale source de problème vient ou de l'outil ou de l'endroit où on place le produit donc voilà j'espère qu'aujourd'hui je vous ai donné quelques petits trucs quelques petites astuces pour pouvoir à votre tour vous entraîner et peut-être corriger certaines petites choses que vous avez remarqué j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour de nouvelles aventures ciao 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 ciao